Hello à vous tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube, puisque dans cette vidéo, nous allons voir la vieillesse choquante de ton PN. Pourquoi est-ce que le PN va vieillir ? Comment va-t-il vieillir ? Est-ce qu'il va bien vieillir ou est-ce qu'il va mal vieillir ? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pessimistes et beaucoup de personnes se disent « Oui mais Damien, le PN, il va bien vieillir, le PN, tout se passe bien pour lui et c'est moi qui ai que les emmerdes, c'est moi qui ai que les galères. » Je vais vous pas vrai, que ce n'est pas le cas et que dans une majorité des cas, le PN va très 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 mal vieillir. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne louper aucune information. Bonjour à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement j'en suis sorti. Aujourd'hui, je vous donne de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, je l'aime vraiment à vous le rappeler. Juste en dessous dans la description, en premier commentaire et pas clé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise, c'est une formation de 4 heures, vous allez apprendre un tas de choses dans cette formation, je vais vous en parler à la fin de cette vidéo. Alors bien sûr que cette vidéo, c'est que mon contenu original, donc c'est basé sur mes propres expériences et mes connaissances, donc ça évite bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur. Maintenant que tout ça c'est dit, on est parti. Alors, la vieillesse choquante de ton PN, vous savez, le PN c'est quelqu'un, il ne prend pas soin de lui, c'est quelqu'un généralement, il a beaucoup d'addictions, ça peut être l'alcool, ça peut être le tabac, ça peut être les drogues, ça peut être la malbouffe, ça peut être vraiment plein 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 de choses. Les films X aussi, il y a un truc que je dois vous dire, c'est pas parce que vous buvez de temps en temps un verre d'alcool, il y a des gens qui me disent « Ah dameen, je bois un verre d'alcool, je suis un PN », alors non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. C'est pas toutes les personnes qui ont des addictions ou qui sont des PN, heureusement. Mais on remarque que les PN ont souvent des addictions, c'est ça que je devais absolument vous préciser. Les addictions font vieillir plus vite. Moi, je me souviens très bien, à un moment donné, j'étais en couple avec une femme qui était un peu plus âgée que moi, elle avait 35 ans, et son visage était ravagé. On n'aurait vraiment pas dit qu'elle avait 35 ans, on aurait dit qu'elle avait beaucoup plus, il y avait des grosses poches en dessous des yeux, il y avait des rides. On voyait vraiment que c'est une personne qui se laissait aller, et une personne qui était très très malheureuse et qui fumait énormément. Et quand je vous dis fumer, vous savez bien ce que c'est, que ce genre de personnes fument énormément. Et donc ça, ça va les faire vieillir beaucoup plus vite. Ils sont dans les addictions pour échapper à leur réalité, parce qu'ils sont extrêmement mal dans leur peau. Mais ils ne veulent pas se faire soigner. Ça, vous devez aussi le comprendre. Donc pourquoi est-ce que la vièce va être plus rapide chez le PN ? Parce qu'ils ont énormément d'addictions. Le PN, j'ai fait une vidéo là-dessus récemment, il va finir seul. Parce que, je le rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo, beaucoup de personnes vont ouvrir les yeux. Les gens, à un moment donné, ils comprennent que ce n'est pas sain, ils comprennent que sur du long terme, ils ne peuvent pas rester dans ce genre de relation. Sur du long terme, vous ne pouvez pas rester avec le PN. Ce n'est pas possible. Il ne va vous arriver que malheur, il ne va vous arriver que plein de mauvaises choses. Vous ne pouvez pas rester en relation avec cette personne. Ce n'est pas possible sur du long terme. Ça, vous devez vraiment, en tout cas les amis, le comprendre. Il y a quelque chose que je devais dire aussi. Pourquoi est-ce que le PN, il va vieillir plus vite ? C'est parce que le PN aussi, il est dans les addictions sexuelles. Ça, vous devez le comprendre aussi. Il est accro au film X. Et croyez-moi, ça, ça va aussi le faire vieillir beaucoup, beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Donc ça, c'est hyper important que je vous le dise et je tenais, bien sûr, à vous le rappeler. Voilà, tout simplement. Alors, autre chose que j'ai noté, le PN, il va perdre patience beaucoup, beaucoup plus vite. Ça aussi, vous devez l'entendre. Ça aussi, vous devez le comprendre. Je suis là vraiment pour vous aider au maximum, les amis, dans cette vidéo. Je suis là pour vous raconter plein de choses sur mon vécu, etc. Le PN perd patience parce qu'il sait qu'il a moins d'années à vivre. Il a moins de temps devant lui. Déjà, de base, les gens détestent perdre leur temps. Mais le PN, c'est encore plus. Le PN, il a horreur, absolument horreur de perdre son temps. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Je n'ai pas encore dit. C'est plus 32 468 36 67. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà dit des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Donc, vous n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. Comme ça, ensemble, on trouve des solutions adaptées à votre situation. C'est vraiment ultra important. On revient à la vidéo. du jour. Le PN, il va veillir beaucoup plus vite parce qu'il va se mettre beaucoup plus vite en colère aussi. On sait que les émotions négatives fortes, comme la colère, la frustration, ce n'est pas bon pour la vieillesse. On dit souvent, calme-toi, sinon tu vas attraper des rides plus vite. On sait aussi que le sport, c'est quelque chose de très bénéfique. L'alimentation saine aussi, et bien dormir, un bon sommeil, une alimentation saine et du sport, une activité physique régulière, c'est ce qu'il faut pour tenir dans le temps le plus longtemps possible. Mais le PN est bien sûr diminuer le stress. Le PN, il n'y a pas ça. Le PN, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de négativité, c'est que de la frustration, c'est beaucoup d'anxiété et de colère. Le PN, n'oubliez pas que c'est quelqu'un d'extrêmement parano. Il va toujours voir le mal là où il n'y a pas de mal. Et cette personne, elle va veillir beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Ça, vous devez vraiment, les amis, vous en rendre compte. Alors, autre chose que j'ai remarqué, c'est que le PN, à partir d'un certain âge, s'il a un petit peu d'argent de côté, ce qu'il va vouloir faire, c'est de la chirurgie esthétique. Donc, il y a des choses qu'il ne va pas supporter. Refaire sonné, refaire ceci, refaire cela, enlever les rides, etc. Je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui font de la chirurgie esthétique sont des PN. Ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais le PN, il pourrait tout à fait faire ça parce qu'il veut toujours paraître beau, paraître attrayant et paraître charmant. C'est ce qu'il veut. Mais vous savez qu'au fond, ces gens-là, ce sont des monstres. Ce sont des gens, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Ce n'est pas possible. Et je suis là vraiment pour vous aider à ce que vous compreniez tout cela, les amis. Ils vont essayer de faire la chirurgie esthétique, ils vont claquer leur argent là-dedans. D'une manière globale, on sait très bien que le PN, il ne sait pas bien gérer son argent. Bon, ça, c'est une parenthèse, mais je tenais quand même à le rappeler. Donc, la vieille chocotte du PN, il va venir beaucoup plus vite que les autres, vous l'aurez compris. Cette personne, vous n'avez rien à perdre. Ce n'est pas grave si vous prenez de la distance. Souvent, quand on prend de la distance avec le PN, qu'est-ce qui va se passer ? On va se recentrer sur soi. On va se dire, mais oui, je me sens bien moi avec mes objectifs. Je me sens bien moi quand je vais au sport. Je me sens bien moi quand j'avance dans mes projets. Je me sens bien moi quand je vais à mon boulot et qu'il n'y a pas le PN qui marcelle tout le temps. Vous devez vous recentrer sur vous et sur les bonnes personnes. Si vous avez aimé cette vidéo sur la vieille chocotte du PN, n'oubliez pas les petits pouces, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. C'est super important. Il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube. Est-ce que vous, vous avez remarqué la vieillesse du PN ? Comment ça s'est passé ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment de le savoir. Juste en dessous dans la description, en premier commentaire, il y a la formation ultime pour sortir l'emprise, une formation de 4 heures. Vous allez apprendre à reconnaître le PN, l'identifier, ne plus culpabiliser, sortir de l'indépendance affective. Vous allez apprendre un tas de choses. N'hésitez pas à me contacter au plus 32 468 36 77 sur l'application WhatsApp pour tous les renseignements et pour me contacter pour éventuellement faire une séance de coaching avec moi. Ensemble, on peut trouver des solutions. Je vous dis à très vite les amis. Courage à vous et prenez bien soin de vous.